Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous occuper de remplir les enveloppes cash du mois de janvier 2023 Alors si tout va bien, vous avez déjà regardé ma vidéo sur mon budget du mois de janvier 2023 où j'ai tout détaillé, où j'ai expliqué comment est-ce que j'allais ventiler mon reste à vivre dans mes différentes enveloppes et maintenant nous allons nous occuper de répartir toute l'espèce dans les enveloppes pour que je puisse faire mon mois Alors c'est parti, on va reprendre mon petit cahier avec le détail de chaque enveloppe cash et on va remplir tout ça Donc on avait commencé par l'enveloppe transport Je ferai l'enveloppe course en dernier puisque je pense qu'il va certainement me rester très peu de billets de 20 beaucoup de billets de 50 Donc je préfère la faire en dernier vu que c'est la plus grosse somme et que peu importe les coupures que je vais mettre dedans ça n'a pas d'importance pour moi Je préfère garder mes petits billets pour les petites enveloppes C'est pour ça que je vais faire comme ça aujourd'hui Ce sera mieux à organiser que la dernière fois Alors l'enveloppe transport Alors je crois qu'elle est toujours en enveloppe papier celle-ci Vous l'avez vu c'est de pire en pire Franchement j'ai des torchons là-dedans Il faut vraiment que je fasse quelque chose Il faut que je trouve une autre organisation Parce que là quand même ça craint un petit peu Mais je ne me vois pas toutes les passer en enveloppe transparente Parce que déjà j'aurais pas assez de place dans mon petit planer comme ça Et en plus de ça Elles n'ont pas la même utilité dans mon planer Je mets des enveloppes que j'utilise vraiment tous les mois Qui me servent mensuellement Alors qu'ici c'est plus du budget à long terme Voire de l'épargne Donc c'est pas assez... Je m'en sers pas de la même façon Je vais essayer de trouver une meilleure organisation Alors on a dit qu'on partait dans l'enveloppe transport Où est-elle ? Je l'ai passée, je l'ai pas vue Bah alors... Ah oui c'est essence C'est qu'elle s'appelle essence et pas 30 pence Donc on a dit qu'on mettait 40 euros Allez Ah et bien je vais prendre un billet de 50 J'ai deux billets de 5 Donc là les billets de 5 euros que je vais trouver dans mes enveloppes Je vais pas les mettre dans mon défi Parce que je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dans l'enveloppe des défis de 5 euros ou pas Je pense que je vais continuer ce défi sur 2023 Mais je n'en suis pas sûre Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'enveloppe noire Je savais pas trop si j'allais continuer ce défi des 5 euros Parce que souvent quand je prends un billet de 5 euros sur l'un de mes budgets Et bien ça me fait quand même un gros trou Et ça me porte préjudice pour mon budget du mois Donc je savais pas trop si j'allais continuer ou pas ce défi Et en fait là je me suis rendu compte que quand même en 3 mois Ça doit faire 3 mois que je l'ai commencé Je suis à 90 euros 95 euros Donc vous voyez j'ai quasiment mis 100 euros de côté Sans trop d'effort Donc je crois que ce serait quand même intéressant que je le continue Mais je me mets pas la pression S'il y a un billet de 5 que j'ai pas envie de mettre dedans Parce que je vais en avoir vraiment besoin pour mon budget du mois Et bien je le laisse dans l'enveloppe Donc là pour l'instant je crois que je ne vais mettre aucun billet de 5 dans l'enveloppe des filles Et je verrai ça plus tard Alors on a donc dit l'enveloppe essence Est-ce que je vous parle mais est-ce que j'ai mis mon billet à la place ? Non ? Bah non j'ai pris 2 billets de 5 Et puis je n'ai pas mis mon billet de 10 Donc j'avais 100 Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez je ne sais plus ce que j'ai fait du coup J'ai mis un billet de 50 Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais Bah oui j'avais Non mais est-ce que j'ai vraiment pris 2 billets de 5 Ok j'ai mis un billet de 50 à la place ? Mais je suis folle et ça commence bien Franchement on est mal barré hein ? J'avais 61 euros Donc je devais avoir un billet de 50 et ça Je les ai enlevés Non mais j'ai pris un billet de 50 pour mettre à la place Pourquoi j'ai fait ça ? Bon c'est pas grave Alors si Bah c'est parce que j'ai pris le billet de 50 Et je me suis fait la monnaie avec les 2 billets de 5 Ouh là là On est mal barré Ça commence bien L'année commence bien je vous le dis Allez on va mettre Oui il y a une moto qui passe Ça fait du bruit 1er janvier Versement janvier Mais vous allez quand même me prendre pour Vous allez me prendre pour un peu une débile Avec mon histoire de billet de 50 La honte Alors j'ai mis 40 euros On est d'accord Et je passe donc à 101 euros sur cette enveloppe Voilà Donc ça c'est bon On va la mettre à côté Pour ne pas se tromper Donc ça Ok Ensuite L'enveloppe Véto animaux Donc celle-ci aussi Elle est en enveloppe papier D'accord Et je mets 30 euros dessus Donc là j'ai que du billet de 50 Allez 30 Hop Dites moi aussi en commentaire Vous comment est-ce que vous fonctionnez Avec vos animaux Est-ce que vous avez des mutuelles Pour vos animaux Moi j'en avais une avant Pour mon chien C'est un chien de race En fait C'est un carlin Et on sait que ce sont des chiens Qui sont fragiles Niveau cardiaque Niveau oculaire Etc Et quand elle était petite Alors non En plus Je vous dis ça C'est pas mon carlin Que j'ai en ce moment C'est qu'avant J'avais un autre petit carlin Qui malheureusement Est décédé Et pour Mon ancien chien Du coup Quand elle était petite On avait pris une mutuelle Animaux Et en fait au début Ça valait le coup Parce qu'on devait payer Vu qu'elle était toute jeune On devait payer quelque chose Genre 15 euros par mois Et en plus de ça Ils nous remboursaient Une grosse partie des vaccins Donc ça valait le coup Mais dès qu'elle a passé Genre les 3 ans Mais ça a augmenté D'un seul coup le prix Et là c'était plus du tout intéressant Et il s'avère qu'une fois Elle a eu un gros souci aux yeux En fait elle s'est perforé l'oeil C'était horrible pour elle la pauvre Et on a eu énormément De frais de vétérinaire Je crois qu'on a dû en avoir Pour 1200 ou 1300 euros De frais ophtalmo vétérinaire Sur un mois C'était énorme Elle a eu une greffe De la conjonctive et tout Enfin un truc de fou Et la mutuelle nous avait remboursé A peine la moitié des dépenses Donc en fait franchement Même avec un gros accident Et une grosse somme à sortir comme ça Elle était quand même pas rentable Ou alors à peine Donc franchement moi Elle est mutuelle pour animaux En en ayant fait l'expérience Je pense que c'est rentable Sur les 2 premières années de vie De l'animal Sinon après Selon moi C'est quand même un peu de la rnaque Mais dites moi en commentaire Si vous avez aussi une expérience Par rapport à ça Et comment est-ce que vous gérez Le budget pour le vétérinaire Pour vos animaux Je suis curieuse de savoir Alors Janvier On a donc dit plus 30 J'étais à 210 Donc on est à 240 euros Voilà Je les ai mis les 30 Non mais ça part vraiment Ça part bien là la vidéo Je suis à l'ouest Ok 30 Pour mes petites poulettes Elles ont aussi une enveloppe papier Elles sont là Bon elles n'avaient plus grand chose Elles avaient 27 euros Elles je leur mets 20 euros Hop Ok Donc 1er janvier Versement Janvier Plus 20 Donc elles ont maintenant 47,50 euros Ok ok D'ailleurs je pense que cette enveloppe Elle va bientôt nous servir Puisque dans la nouvelle maison On va avoir besoin de faire des aménagements Pour leur nouveau poulailler Donc je crois qu'elle va être assez vite vidée Et je pense qu'en février Il faudra que je leur mette un petit peu plus que 20 euros Du coup Alors celle-ci Bébé enfant C'est une enveloppe virtuelle Donc je n'y touche pas là tout de suite Les vêtements C'est une enveloppe transparente Et on a dit 30 euros On m'a demandé encore dans les commentaires De vous faire un tuto sur les enveloppes transparentes Parce qu'en fait C'est moi qui les fais Je les ai fabriquées moi-même A partir d'une pochette transparente Que j'ai acheté 3 fois rien chez Action Je vais vous faire un tuto sur ces enveloppes Un jour Au mois de janvier J'essaie vraiment de vous faire ça sur le mois de janvier Je n'ai pas énormément de temps pour moi Donc j'essaie de prioriser les choses Et j'essaie de vous faire ça sur le mois de janvier Parce que vous savez que ça fait depuis un moment Que je vous en parle quand même Donc ce serait bien que je prenne le temps de le faire Alors vêtements 30 euros Est-ce que j'ai de la monnaie ? J'ai quoi là ? Je n'ai même pas 5 Non j'ai que des billets de 50 Donc 30 Hop Ça va être du coup Bientôt les soldes en janvier Et je vais avoir besoin D'acheter des pyjamas Pour mes enfants Pour cet été Alors je vous avais dit Que la plupart des vêtements Moi je les achetais de seconde main sur Vinted Mais il y a des choses que je vais acheter Par exemple pendant les soldes Ou que je vais acheter neuf aussi Alors ce que j'achète neuf Ce sont les chaussures Les sous-vêtements Les chaussettes Les culottes Et ce que je vais aussi acheter neuf Mais en promo pendant les soldes Ce sont les pyjamas Puisque bien souvent Moi je les prends à Kiabi Je trouve qu'ils sont très très bien Les pyjamas enfants à Kiabi Que ce soit hiver Ou été Et Et quand on les achète pendant les soldes Franchement Ils ne nous reviennent à pas grand chose Type 3 Maximum 4 euros Vous avez un pyjama tout neuf Donc en fait Ça vous revient au même prix Que si vous achetiez de seconde main sur Vinted Avec les frais de port et tout ça Donc ça c'est vraiment le genre de choses Que j'achète pendant les soldes Neuf Et donc j'ai dit 30 euros Donc Janvier Versement Jambes Plus 30 Donc on est à 280 euros Sur cette enveloppe là Ok Ensuite Maison jardin brico C'est une enveloppe papier Je vais d'abord mettre dedans Pour ne pas me tromper Donc c'est 50 euros Ah j'étais obligée de la coller celle-ci Parce que je pense que j'avais trop de pièces dedans Et que c'était lourd Oh le torchon C'est un peu honteux L'affaire là J'ai un billet de 5 dedans Et J'ai pas 5 euros en pièces Mais j'ai un billet de 5 Donc j'ai dit que je mettais combien ? 50 euros Hop En fait je suis toujours à la recherche de monnaie Parce que j'ai beaucoup de billets de 50 J'ai pas mal de billets de 20 Mais les 10 et les 5 pas tant que ça Et c'est ce qui me manque beaucoup Alors Versement Janvier Plus 50 On est à 49 On arrive donc à 99 Oh c'est dommage Est-ce que je mets 30 centimes ? Je suis bien à 70 centimes Parce que des fois Mon compte est pas bon Des fois j'ai mal calculé 5 1, 2, 3, 4 Ok Donc ça on est bon Et est-ce que là j'ai 70 ? 5, 6, 7 Allez Je vais rajouter 30 centimes De ce qu'il me reste de mon budget course du mois Comme ça Je vais avoir un compte rond Je dis ça Mais est-ce que j'ai 30 ? Là j'ai 10 ? Là j'ai 20 ? Allez c'est parti Comme ça Tac J'aurai 100 euros tout rond Donc 50 euros 30 d'une Et je passe donc à 100 euros Pour cette enveloppe là Vous voyez moi c'est franchement C'est Je fais un peu au feeling quoi En mes enveloppes Il n'y a rien de formel C'est ma méthode à moi quoi Resto 60 euros Ça change pas Il me reste pas grand chose Il me reste 6,50 euros Ok Peut-être que celui-là je le mettrai dans le défi Je verrai Je verrai plus tard Alors Janvier Versement Janvier Plus 60 Donc on est donc à 66 euros Dans cette enveloppe Resto Hop Voilà Ensuite L'enveloppe vacances Donc elle Elle commence à être bien remplie Puisque c'est pour Les vacances de cet été On a réussi à mettre 1200 euros dessus Donc c'est génial Par contre je pense que ça Ça va partir à la banque Parce que ça fait quand même Beaucoup d'espèces là Qui se baladent dans une enveloppe Et j'aime pas forcément Garder autant de cash À la maison Même si Bon Des fois je me dis que Si ça se trouve C'est pas plus sécurisé À la banque Que chez moi Parce qu'en fait S'il y a un crash bancaire Et bien On perd tous Tout ce qu'on a là-bas Je le souhaite à personne Mais voilà Il faut quand même le savoir Alors on a dit Versement Janvier Que ça peut arriver Qu'une banque En fait Je parle et je me perds En même temps Plus 20 Donc on est à 1240 Il faut le savoir Qu'en fait Simplement une banque Ce n'est pas infaillible Qu'une banque Ça peut faire faillite Et d'ailleurs Quand j'ai commencé Mes études en banque C'était En 2008 Je crois Peut-être bien 2007 Ouais J'ai commencé en 2007 Mes études Vous imaginez Ça me donne un coup de vieux J'ai commencé mes études Dans la finance En 2007 Et donc Juste après 2008 Il y a eu La crise des subprimes Qui était donc Une crise bancaire Et financière Aux Etats-Unis Par rapport En grosso modo A des prêts A taux variable Sans tunnel En fait Sans capé Et donc Je me souviens Que nos professeurs Nous disaient A l'époque Regardez bien Ce qu'il est en train De se passer Parce que vous ne le verrez Qu'une seule fois Dans votre vie Et là Du coup Ce n'est pas dans les livres C'est devant vos yeux C'est historique En fait Ce qui est en train d'arriver Effectivement Il y a des gens Aux Etats-Unis A cette époque-là Donc nous On suivait ça de loin En fait Par les informations Mais bon Sur place Il y a vraiment Des gens Qui ont absolument Tout perdu Il y a des banques Qui ont fait faillite Et qui ont fermé Leur porte Et vous imaginez bien Que Il y a des gens Qui avaient de l'argent Placé dans cette banque-là Et qui ont également Tout perdu Parce que la banque Quand elle a fait faillite Elle fait faillite Voilà Donc je veux bien Qu'il y ait des lois Etc Pour garantir Les placements Les encours Que vous avez A la banque Mais Moi je ne sais pas Vraiment En l'état Si ça se passait Est-ce que les lois Elles seraient applicables Parce qu'en fait La banque fait faillite Elle fait banqueroute Elle n'a plus d'argent Les fonds de placement Européens Pour Qui vous garantissent Je ne sais plus Ça doit être 200 000 euros Sur les épargnes Ou quelque chose comme ça Je suis Je pense Que cet argent-là Ils ne l'ont pas C'est C'est quasi sûr Même Donc si vraiment Ça venait à arriver Honnêtement Moi je ne sais pas Comment ça se passerait Mais je pense Qu'on y perdrait des billes Donc c'est pour ça Que je me dis Je ne sais pas Si avoir des grosses sommes Places à la banque C'est forcément Beaucoup plus sécurisé Avec le contexte actuel Mais je vous en ferai Peut-être une vidéo Si ça peut vous intéresser Parce qu'en fait Placer votre argent On a l'impression Qu'il n'y a que la banque Ou placer de l'espèce Sous le matelas Qui est possible Mais il y a plein d'autres solutions Il y a les métaux précieux Il y a l'immobilier La pierre Les terrains Etc Il y a plein de choses Donc vous pouvez en fait Investir votre argent Ailleurs qu'à la banque Et d'ailleurs C'est vraiment Ce que je vous encourage à faire Il ne faut pas mettre Tous vos oeufs dans le même panier Surtout pas C'est vivre dangereusement De faire ça Alors On en revient à nos moutons Meubles électro Tac Bon là L'argent que j'ai dans mon enveloppe vacances Bien entendu Que je vais la mettre à la banque Parce que je ne vais pas aller L'investir sur des placements A plus long terme Vu que je vais en avoir besoin Dans quelques mois Mais si c'est de l'argent Que vous avez de côté Et dont vous n'avez pas besoin Peut-être réfléchissez A ne pas le laisser Forcément à la banque Voilà Ce n'est que mon avis Donc 50 euros Dans le meuble électro Là j'avais quoi ? J'avais que des billets de 20 Alors Janvier Versement Plus 50 On est donc à 570 Sur cette enveloppe Ensuite D'ailleurs vacances J'aurais dû la poser là Travaux Imo Ce sera une enveloppe virtuelle Et on a l'enveloppe voiture Donc en fait C'est beaucoup d'enveloppes papier Que j'ai remplis Là il y a juste Restos et vêtements Que j'avais en enveloppe transparente Bah oui parce que anniversaire Noël J'en ai pas besoin Boisir non plus Alors 30 euros Ça celle-ci Elle va bientôt se vider Puisqu'on va avoir Le contrôle technique A payer Je pense que ce serait bien Peut-être Que l'on fasse poser Des pneus neige Sur la voiture Même si on l'utilise pas souvent Nous on habite Dans une région Où il fait quand même bien froid Et Et le peu de fois Où on prend la voiture On fait un peu de route Parce que notre famille Habite à une heure de chez nous Donc J'aimerais bien quand même Que ce soit Un minimum sécurisé Quand on prend la voiture Même si c'est pas souvent Donc Je pense Qu'on va peut-être Faire poser des pneus neige De toute façon C'est pas perdu Quand vous mettez des pneus neige Une fois que vous passez Sur la saison Printemps-été Vous les enlevez Vos pneus neige D'ailleurs Évitez vraiment De les laisser Parce que là C'est de l'argent Jeté en l'air Ça les use pour rien Donc une fois que vous passez Sur des températures Qui sont plus négatives Vous faites changer Vos pneus neige Vous mettez les pneus Quatre saisons dessus Ou les pneus été Et puis Et puis voilà Ça vaut pas bien cher Et c'est quand même Beaucoup mieux Alors On a dit Je les ai versés ou pas Je parle Et du coup Je sais plus ce que je fais C'est incroyable Ouais j'ai versé Je parle beaucoup Dans cette vidéo Et du coup J'arrive pas à faire Deux choses en même temps 30 Et on est à 390 J'aurais pu mettre 40 J'aurais arrondi à 400 C'est pas grave Voilà Et donc Il doit me rester Les 50 euros De mon enveloppe Noire Et puis 400 euros Pour mes courses Si j'ai bien calculé Donc mon enveloppe noire Elle est ici 50 Je vais gratter ma petite case Alors comment j'ai fait La dernière fois J'ai pris Je crois que j'ai pris Ce crayon là Janvier Allez C'est parti Voilà Ok Ah ça ne colle plus beaucoup ça Et donc Est-ce que J'ai bien 400 euros Pour mes courses Alors 100 Alors 100 14 Donc 280 Donc 380 400 Et pourquoi est-ce que j'ai 10 Qu'est-ce que j'ai fait encore Qu'est-ce que j'ai fait Allez Ça je vais le mettre ici Et puis vous savez quoi Si je ne retrouve pas Et bien les deux billets de 5 Ils iront Ils iront dans le défi des 5 euros Comme ça on n'en peint plus Pour ceux qui ne savent pas Puisqu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants Sur la chaîne Mon enveloppe course en fait C'est mon portefeuille Voilà Je n'ai pas d'enveloppe attitrée Ni papier Ni enveloppe transparente Je mets tout mon budget course Dans mon portefeuille Bon ça m'arrive quand même En général De ne pas laisser les 400 euros Dans le portefeuille Mais de laisser une centaine d'euros Pour la semaine Et puis le reste Je le mets de côté chez moi Mais en tout cas Voilà L'argent pour mes courses C'est dans mon portefeuille Et en fait Je gère mon enveloppe Comme ça à l'intérieur Avec Le tracker Qui n'en est pas un Mais c'est mon cahier de compte Comme ça Mon cahier noir Mon cahier bleu Pardon En fait en gros Mon tracker pour les courses C'est ça quoi Je note mes courses Et puis je fais le Le total En fin de semaine Pour savoir combien j'ai dépensé Voilà Bon ça m'embête Cette histoire des 5 euros Je regarderai ça tout à l'heure Bon et bien voilà On a fait le tour Si vous avez vu Où est-ce que j'ai fait l'erreur N'hésitez pas à me le noter En commentaire On va voir si vous avez l'œil Moi j'ai aucune idée De ce que j'ai fait là Je vais regarder En tous les cas Je vous remercie D'avoir regardé ma vidéo Et je vous dis A très bientôt Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz